Une actrice de la célèbre série post-apocalyptique de HBO The Last of Us, dont la saison inceste achevée sur Prime Video, a déposé plainte contre son ancien compagnon pour des actes de terreur multiples envers elle et ses proches. Tandis que la saison 2 de The Last of Us, la série mettant en scène Pedro Pascal et Bella Ramsey dans un monde ravagé par un champignon mortel, se fait attendre, la production est bouleversée par une bien triste nouvelle concernant l'une des actrices du programme créé par Neil Druckmann et Craig Mazin. Il s'agit d'Ashley Johnson, ce que veulent les femmes, que les fans ont découvert dans le dernier épisode de la saison 1 alors qu'elles tentent d'échapper, enceinte d'Elie, à une infectée. Dans un féroce corps à corps, la future mère parvient finalement à tuer son ennemi, avant de mettre au monde son bébé. L'actrice, qui a évoqué son rôle dans la série, a saisi la justice suite aux violences innombrables que lui auraient fait subir son ancien petit ami. The Last of Us, Ashley Johnson terrorisée par son ex-petit ami comme le fait savoir juste Jared. Comme, l'actrice et chanteuse américaine connue pour son rôle de Patterson dans la série Blind The Spot et qui avait joué élite dans le jeu The Last of Us a déposé une ordonnance restrictive contre son ex-petit ami, Brian Wayne Foster, le 15 mai dernier, en réponse à de nombreux actes de terreur envers elle et sa famille. Dans cette plainte, la native de Californie explique qu'après avoir forcé son ex à quitter son domicile, elle aurait trouvé dans ses affaires un lacet étrangleur et plusieurs pistoles à airsoft qui l'auraient emporté avec lui après la rupture. Johnson aurait tenté de rompre avec son ancien compagnon pendant plus de deux ans, avant que leur relation ne se termine en mai 2023 après dix ans d'actes de violence innombrables. L'ordonnance restrictive note par ailleurs plusieurs autres incidents supposés, notamment que Brian aurait fait changer les mots de passe du système de sécurité de sa maison après une énième dispute plus tôt cette année. Un homme capable de tuer, d'après l'actrice américaine ses mesures de protection d'urgence ont été mises en place par la police après que Brian aurait tenté de lui extorquer près de 150. 000$. Un homme à l'esprit dérangé, selon The Blast, et qui serait par ailleurs accro aux stupédiants. D'après le média, Ashley Johnson serait persuadée que son ancien compagnon aurait la capacité de tuer et pourrait s'en prendre non seulement à elle mais également aux membres de sa famille. Il est mentalement instable, dans un état d'altération constant de l'esprit, et semble avoir une atrophie mentale, une paranoïa accrue et une incapacité à distinguer la réalité, ajoute l'actrice dans sa plainte. Une audience a été fixée en juin prochain. A lire aussi The Last of Us, l'énorme écart de salaire entre Pedro Pascal et Bella Ramsey article écrit en collaboration avec Symedia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada